La chaîne des transformations, la chaîne qui ne cessera jamais de vous surprendre. Enmorphée TV Bienvenue sur notre chaîne Enmorphée TV. Chalons mes bien-aimés frères et soeurs. Vous savez, la chaîne Enmorphée c'est la chaîne des transformations et des découvertes. Nous nous battons contre l'ignorance, contre les exclusions et parfois même contre le sectarisme. C'est la raison pour laquelle nous appelons cette chaîne interdénominationnelle. Aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir un homme de Dieu ici à Neuchâtel à qui j'ai dit chalons pasteur. Chalons. Pasteur, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu auprès de nos frères et soeurs qui nous suivent ? Oui, merci. Je suis le bien-aimé pasteur Joël Pongu. marié, père de cinq enfants et quatre petits-enfants. Le cinquième, il est en cours, là je crois bientôt, dans quelques jours, mais dans quelques semaines-là. Il sera né. Donc je suis arrivé en Suisse, ça fait 28 ans. Et Dieu m'a fait grâce de rencontrer des bien-aimés de l'Église d'Éternel et Bon, à Lingala, nous avons eu mal à l'amour. Quand nous sommes arrivés en Suisse, qui nous ont donné vraiment l'envie de découvrir un Dieu caché, mais qui est présent. Parce que, quand on écoute l'Évangile de Christ, de la manière où il avait dit à ces... aller aux Juifs qui ont donné leur cœur à Jésus, il a dit aux Juifs qui ont crié, si vous demeurez dans mes paroles, vous serez mes disciples. D'abord, de démerrer, d'abord. Parce que souvent, nous n'aimons pas démerrer. Dans tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas... Les temps, si on ne prend pas beaucoup de temps, on a du mal à saisir la chose par laquelle nous avons confié notre avenir, si je peux dire. Ok. Alors, pasteur, on aimerait juste savoir, est-ce qu'il y a une différence entre les Églises de l'Éternel et Bon et les Églises de Réveil? Parce que, est-ce qu'il y a une différence, d'abord? Mais déjà, quand on dit Réveil, c'est facile de dire une Église de Réveil, mais s'il n'y a pas le Réveil de l'Esprit, c'est un nom. On peut donner un nom, comme moi, je peux me donner un nom de Papa Ouemba, mais je ne suis pas Papa Ouemba. On voit souvent les gens qui mettent des maillots, des messies, mais ils ne le sont pas. Mais quand Jésus nous dit, Réveille-toi, toi qui dormes, c'est ça le problème. Moi, mon frère, je vous dis que je ne veux pas vous relater la lettre, parce que la lettre, c'est ça qui amène la complication dans l'Évangile. Et raison pour laquelle nous voyons pas mal de dénominations. Mais si toutes ces dénominations, il n'y a que la lettre. Les gens défendent la lettre, les gens défendent leur mouvement. Et que l'Esprit ne fait pas son travail, c'est lui que Jésus nous a laissé. Il a dit, il faut que je m'en aille, parce que pendant qu'il était ici avec les disciples, même ceux qui ont marché avec lui, ils avaient de la peine à capter les choses du ciel. Et Jésus voyait que dans leur cœur, il y avait un vide. Alors quand nous disons, Réveille, pour moi, c'est dommage, on nous appelle Réveille, mais on ne voit pas ce Réveille à nous. Et Christ, il pleure, mon frère, ce n'est pas ça l'Évangile. On peut coller tous les noms, bien-aimés, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La Bible nous dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles et des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît à la lumière, pardon, car tout ce qui apparaît est lumière. Et le verset 14 nous dit, c'est pourquoi il est dit, Réveille-toi, Réveille-toi, toi qui dors, Réveille-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Vous pouvez donner le passage, le passage, c'est dans le livre d'Ephésiens, chapitre 5, j'ai commencé à partir du verset 10. Et là où Jésus nous dit de nous réveiller, c'est le verset 14. C'est pourquoi il est dit, Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Le Christ va amener un changement dans ta vie. Si réellement tu le rencontres, de la manière où Paul, qui était un judéen, il croyait qu'il était, il était sur la bonne voie. La Bible même nous dit que c'est Paul, il était au pied de Gamaliel, bien aimé, un Gamaliel, le Gamaliel c'était un docteur de la loi. Alors si, on est en train d'être enseigné par un docteur de la loi, tu ne peux que capter tout ce qu'il te donne en disant oui et amen. Bon pasteur, excuse-moi. Parce que, si, Alors le réveil, c'est là, c'est ça votre question. Donc je viens de donner l'exemple parce que, enfin je suis désolé parce que, je vous dis que le Saint-Esprit, que j'ai donné ma vie, il peut me donner des versets de God. On reste sur le réveil là. Donc le réveil, quand il n'y a pas un réveil dans la vie de l'homme, ça ce n'est pas un réveil. Bon, parce que nous parlons maintenant. L'éternel est bon. Comme on dit, nous avons mal à l'amour, mais Dieu est bon. La manière où ses papas, Aïdina, a rencontré un dieu, parce que ses papas ne croyaient pas en Dieu. Et ce qu'il a fait dans sa vie, raison pour laquelle, il a donné ses mouvements au nom, Dieu est bon. Parce que Dieu est venu visiter le cœur d'Aïdina, et il a propagé l'évangile dans le monde entier. Raison pour laquelle, nous voyons partout, il y a des églises. L'éternel est bon, bondé aussi en Angola, et c'est de suite. Voilà. C'est ça, mon frère, la réponse que je peux vous donner concernant le mot réveil. Bon, donc c'est que l'église, madame, c'est aussi une église de réveil. C'est une église qui sonne une cloche afin de réveiller ce qui reste dans l'air. mouvement, comme le judaïsme, et Paul était un judaïsme, mais il perséguisait cette église de réveil. Donc, pasteur, si je vous comprends bien, la Bible nous dit aussi dans Ephésiens chapitre 4, qu'il y a les cinq ministères pour l'édification de l'église. Exact. Donc, Dieu vous a donné, vous, qui êtes pasteur dans une église, d'Ensabé Malamou, pour vous, c'est une église de réveil. Les autres ne sont pas de réveil. Non, non, je ne veux pas... Bon, parce que si vous dites qu'ils dorment, parce que moi, je vous ai posé la question, si l'église, N'Ensabé Malamou, c'est quoi la différence entre l'église de N'Ensabé Malamou et l'église des réveils ? Mon frère. Vous avez parlé des églises qui dorment, donc c'est qu'ils dorment ou bien ? Non, ce n'est, voilà, peut-être... C'est quoi la différence entre les deux ? Non, il n'y a pas la différence, parce que même c'est lui qui prie dans N'Ensabé Malamou. Oui. Voilà, peut-être, cette réponse, ça peut vous donner un éclaircissement. Ce n'est pas tout simplement ceux qui prient dans N'Ensabé Malamou qui sont réveillés. Les réveils, c'est dans les cœurs. Donc les autres églises de réveils, ce sont des églises de réveil ? C'est ce que j'ai dit. Ok. Parce que, déjà, mon frère, moi qui vous dis là, je suis le seul pasteur congolais dans l'église de N'Ensabé Malamou. Ok. Vous pouvez lui demander. Je suis le seul qui a rencontré le serre en héros. Ok. Pasteur congolais de la RDC ou de Congo Brazzaville aussi ? Bon. Notre titulaire, si je peux dire, notre représentant légal, il est du Congo Brazzaville. Il est à Fribourg. Et moi, j'ai dit de la RDC. Ah ok. Voilà. D'accord. Donc, quand je vois les autres pasteurs de N'Ensabé Malamou, quand je vois la manière où moi j'ai rencontré le Seigneur, mon frère, vous pouvez être dans une appellation que le monde ne connaît pas. Mais si vous craignez Dieu, comme la Bible nous dit ici. Voilà. Vous voyez ? Moi, je m'appuie sur la parole, mon frère. Moi, je m'appuie sur la parole. Votre question, je vous donne vraiment l'éclaircissement. Alors, Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Pasteur, s'il vous plaît. c'est dans le livre d'Actes chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 34. Alors, Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable, mon frère. Ce n'est pas dans un mouvement que Dieu parle ici, ce n'est pas dans une église de réveil, ce n'est pas dans une église l'éternel est bon. Mais partout, comme je l'ai dit, mais voilà, moi, c'est en Suisse que Dieu m'a rencontré par le biais des bien-aimés de l'église l'éternel est bon. et je lui fais mon cœur. C'est moi, parce que les autres, je ne sais pas comment ils ont lié à ce Dieu-là, ceux qui prient dans cette église l'éternel est bon. Là, vous aviez dit quelque chose de bien. Il n'est pas parlé d'un mouvement. Non. Il est parlé de toutes les nations. Exact. Mais pourquoi vous, les gens de Mémala, vous ne prêchez qu'entre vous, vous ne vous invitez qu'entre vous, vous n'invitez pas les autres églises de réveil. Alors, gloire à Dieu, voyez, parce que vous avez déjà cette image-là. Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis un pasteur de l'église l'éternel est bon ouvert parce que le monsieur qui est venu faire l'inauguration de cette église, si je l'appelle, il habite à Paris, vous serez honté de votre question, mon frère. Non, je ne serai pas honté parce que je l'ai pas dit. Non, non, voilà. Je cherche la vérité. Ce n'est pas dit que je vous accueille. Parce que l'image que vous avez de cette église-là, c'est pour ça, je n'aime pas ces rencontres-là. Non, c'est pour ça que nous faisons ces émissions pour enlever les images qu'on a. alors maintenant, déchirez ces images-là parce que moi, je vous dis que le dieu que j'ai rencontré en Europe-là, j'étais récemment au pays avec mon épouse. Et je parlais même à ces hommes de dieu qui ont suivi Aïdinaba, la manière où ils conduisent les églises-téléments. Moi, je pleurais. Mon frère, j'ai des témoignages, je peux vous donner des téléphones des gens qui habitent en Suisse, même en France. Donnez-nous un peu le témoignage de ces passages-là qu'on a rencontrés. C'est eux qui vont vous dire que le monsieur-là, parce que, mon frère, c'est ce que j'ai dit. Quand l'apôtre Paul, il était au pied de Gamaliel, il suivait la manière où Gamaliel marche, ainsi de suite, la manière où il parlait, et les gens, et Paul, il a amené exactement ces choses-là. et tellement l'église de Gamaliel, je ne sais pas si ça dérange les gens. C'est comme ça, moi, je vois les choses, parce que tous qui ont travaillé avec moi dans cette église, il n'y a aucun qui est sorti de Gamaliel. c'est des rebelles, si je peux dire, parce que voilà, ils sont rebellés encore, parce que ce qu'on sème, on les réconne. S'il y avait déjà une mauvaise émence dès le départ, mon frère, c'est ça que vous allez amener de gauche à droite. C'est ça le problème. Donc, moi, votre frère, je vous dis ouvertement, déchirez cette image de Gamaliel, parce que le monsieur qui est venu prêcher ici, c'est lui qui m'avait rencontré en France. J'étais en train de souffrir. Et voilà tellement l'orgueil que nous avons, nous, les éprimés. Je ne voulais pas prier dans les églises africaines. Je gardais ma religion 100% pour les pays. Je chantais dans une chorale européenne, j'étais le seul africain. Moi, je croyais ça, c'était vraiment une fierté parce que je suis homilé de blanc. Mais quand j'ai eu des problèmes, et c'est pour nous dire que Dieu nous connaît avant que nous sommes nés, un frère de l'église de Haïfa, parole vivante, je ne sais pas si vous avez entendu, Mama Toumba à l'époque au pays, qui a mené ces mouvements, et lui non plus, il n'est plus dans ces mouvements. C'est lui qui m'avait rencontré dans une maison où on m'avait accueilli en tant que clandestin, où il venait justement donner l'évangile. C'était une série des maisons dans cette maison-là. et le frère qui m'avait accueilli dans sa maison, c'est là où il s'est passé dans la sénine. Et quand ils ont commencé à chanter « Yeshu, Azali, Hawa », pendant que j'avais introduit ma voix, c'est là où il m'avait repéré ce passé à Paris. Depuis ce jour-là, c'est lui qui m'avait dans le monde de réveil. Donc, pour vous dire que je ne suis pas baptisé dans l'église de Malamou. Bon, une question. Voilà. Vous avez parlé un peu que le responsable des églises de Malamou ici, il est à Fribourg. Oui, le pasteur Etienne. Mais ce n'est pas à Zurich, ce n'est pas le pasteur Augusto. Mon frère, si vous voulez, vous savez, je vais vous donner un exemple dans la parole afin que vous comprenez. D'accord. Vous savez, quand Jésus a sémé la bonne sémence, et le diable vient sémé la mauvaise pendant la nuit, et les disciples, ils arrivent en disant, mais c'est, mais vous avez sémé une bonne sémence, mais nous voyons encore une mauvaise à côté, mais qui c'est qui a fait cela pendant la nuit? Il a dit, mais c'est le diable. Les disciples, ils ont dit, est-ce que vous voulez qu'on les déracine? Jésus a dit, non. Je préfère de m'appuyer sur la parole parce que la parole, c'est la vérité. D'accord. si je vais vous donner la réponse parce que les gens nous suivent, ils vont interpréter ça mal. D'accord. Alors, comme moi, j'aime m'appuyer sur la parole, chacun se retrouve dans la parole. Ce n'est pas moi. Moi, je vais vous donner la réponse selon la parole de Dieu. c'est la manière où les disciples sont allés poser la question. tout à fait. Jésus parlait quand même en parabole devant beaucoup de gens, mais les disciples quand même en secret, il leur a expliqué la parabole. Expliquez-moi un peu la parabole. Justement. La parabole, il leur a dit, laissez tout croître ensemble. Ok. Qu'est-ce que ça avoir avec le pasteur ou le pasteur ? Non, non. C'est ce que j'ai expliqué parce que je n'ai pas bien compris. Mon frère, avant que vous venez ici, j'avais appelé par ce cas-là, parce que si vous avez dit que je suis une personne un peu discrète, parce que j'aime pas devenir une occasion de suivre une personne. Ok. Donc, ce n'est pas la peine de commencer. Vous savez, quand le pharisaire posait Jésus des questions, heureusement, Jésus connaissait le cœur. Il cherchait autre chose. Tout à fait. Mais, il posait la question autrement. Donc, moi, le Dieu que j'ai rencontré là, pendant que vous posez la question, je sais déjà qu'est-ce que le monde il veut l'attendre. Alors, je préfère rester tranquille. Restons sur la doctrine qui nous a amené, ce qui nous a amené de développer un peu l'évangile que Christ nous a laissé. Autrement, j'arrête parce que moi, je suis comme ça, mon frère. Si lui, il est responsable titulaire là-bas, les papas qui nous ont imposé les mains, ils nous ont laissé un pasteur qui s'appelle Etienne le Combo qui est à Fribourg. demande des passers qu'il y a là, il va te dire que c'est un pasteur qui est ouvert. Mais il y a même un pasteur tchadien qui est déjà venu prêcher dans cette église. Mais il y a eu un pasteur et il y a une un pasteur et une réveillé. Mais nous, nous on ouferons le mot c'est ce que Dieu cherche. Parce que le but, c'est que nous voulons quand même être édifiés. Nous voulons connaître la vérité. Non. La vérité, dans la vie des hommes, mon frère, moi, je n'en ai pas besoin. Parce que la vérité finira par triompher, mon frère. Parce que déjà, le pasteur Jean-Paul, où il a s'enregistré dans le monde, il n'est plus dans ces mouvements-là. Mais l'église n'est qu'à Maram. Au Congo, on ne le connaît pas. On connaît celui qui est à Fribourg. A Augusto, à Yébi, où il est à Fribourg. Jean-Paul Séké, excusez-moi. C'est un pasteur de l'église à Maram. Il est où ? Il habite à Lausanne. Ah oui, c'est lui qui vous a amené. Non. C'est lui qui était le représentant dans nos églises ici en Suisse. D'accord, ok. Et le papa d'Iinabara, avant de mourir, il l'avait mis de côté à cause de ses désordre. Si je peux dire. Il m'a soumis. Donc, il y a qui ? Déjà pour te dire, que ceux qui ont à Augusto, à la n'a soumis, papa, ont été. Papa, ma vérité, c'est quoi ? C'est quoi ? Les deux pasteurs, on est à Ticala, dans le moment qu'on a passé, on a dit, 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 on à ce coup à tous à tous ou la temple moko ya 19000 personne à l'a d'inabra l'apinat taoua dimenté à l'inabra la conflit c'est mais c'est là si ce qui n'a zon l'oban mabé koulé msangaye déjà abîma penance à me malam ou ya yal tomat dina pourquoi parce que il voulait à zala l'onko l'aléki de vola moi je n'ai jamais mis mes pieds en Angola pour te dire que moi je ne cache pas les choses. La vérité finira par tout y'a fait mon frère. Et dans le texte, il y a un tata qui m'a imposé mais l'église mère a plus beau. Nani, ce qu'il est l'Augusto a rébéla parce que papa, mon frère, papa l'a béli, des années, des années, beaucoup les gars s'étaient commis problèmes. J'étais relaté la vérité pour te dire que je suis d'être. Il y a eu des choses. A Augusto a sali ma tata la rose, passé rose en azérique, m'a mené en église mère de Fribourg, passé et tienne à ce qu'il soit tombouka, à comment pour le passé et tienne a eu l'augmenté. n'entend pas. Toi, tu vas boire que mon frère représente le nom de l'élo, que ton bouquet est beaucoup de représentants, et je vais vous le dire. Ça va bien, papa. Ça va bien, papa. Ça va bien, je vais vous le dire. Non, non, il n'y a pas de bonbon, parce que... Pour te dire que... Parce que nous, on vient connaître. Non. Mais si tu viens pour connaître... Papa, vous connaître la part. Non, non, papa, je vous demande pardon. Ceux qui ont le nom de l'élo. Mais moi, je te donne la vérité parce que moi, c'est un moment-là, mon ébé qui m'a raconté. Non, mais parce que je n'ai pas de bonbon, ce n'est même pas ce que j'avais entendu. Non, mais c'est vous qui me posez la question. C'est vous, mais comment je peux oser dire des choses pour lui poser la question. Non, non, parce qu'on dirait, on se dit la idée, je ne sais pas, mais moi, je n'étais pas la biche. Je n'étais pas du tout là. Merci. Aidez. Ok, mais bon, je ne sais rien du tout. Je n'ai pas de question. Non, c'est comme si on a dit, parce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit papa... Augusto. Non, non. Et papa Etienne. Voilà. Augusto. Voilà. Donc, ça veut dire que ça veut dire qu'elles ont déjà l'attention où ils ont les bombards marquants. Non. Non, mon frère. Mais au moins, est-ce que vous avez... Oui, parce que moi, je n'ai pas passé Thomas le bien-oui. Voilà. Vous voyez ? Vous m'avez posé la question. Non. Non, moi, je n'ai pas la question. Parce que... Maintenant, Pierre, l'arrivée, je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Passeur Thomas, c'est ce que je n'ai pas dit ici, c'est ce que je m'ai dit récemment, parce que je n'ai pas dit je ne sais pas si je... Non, non, parce que vos questions il y a on ne peut pas, oui, nous prions un Dieu qui est vérité si nous voulons prêcher le message de Christ il faut aussi que je lis mon assou parce que je ne sais pas si tu as dit je ne sais pas si tu as dit que la vérité je ne sais pas si tu as dit j'ai pris des contacts avec thomas alors qu'il n'y a pas d'abord les balles et pas tout mal après il ya je croyais quatre ans parce qu'il est encore ensemble et n'a moutou en bachelet sur la figure le col a 10 au guise tombe tout à la zone à l'icabon de colo au mois c'est où j'ai un bon image de ces messieurs là le passé n'est pas grave papa n'est pas grave je suis en contact avec lui n'allions moutaïp singaïo n'est pas seul qu'elle a voilà c'est moi voilà c'est que je suis venu parce que la question aux opposés n'aille se reposer à barboté parce que la vérité n'est pas dans son coeur mais moi je vous dis c'est qui est vrai parce que je suis dedans mais pas c'est redi je suis pasteur oui j'ai un don de réconcilier le mouvement non la réponse n'est pas un problème mais le cas n'a pas de problème parce que c'est une bonne est la première et on peut être tout simplement que pasteur non bon revenons à l'émission c'est ce qui est pas mal à bb pour vous dire mon frère qui sait la vérité déjà et elle fait mal quand on veut dire la vérité nous les êtres humains nous avons du mal à assumer la vérité et moi j'aime moi j'aime moi moi mon frère parce que christ est un mais oui c'est qu'il y ait une moulin dans un biais en a dit soit tombe est là qui est non vous allez manquer le parce que moi mon frère c'est un moment là moins d'un coup c'est la première fois qu'il n'y a pas d'un à wana c'est ça moi je ne veux je ne vais pas cacher les choses c'est ce qu'on a montré la bible et nous dit nous serons comparé devant les tribunales de dieu pour rendre à chaque c'est que nous avons fait soit bien soit mal ou à zomone ké il n'a pas en aïe gloire à des sujets il en lui peut-être on n'est pas on n'est pas dans la bonne voie juste la parole et c'est ça que moi j'aime pas on va aller je suis je suis de la main de la maison l'éternel est bon donc c'est que je vous dis là c'est la vérité d'accord merci beaucoup à tombou qui a tombou qui n'a y est nous nous avons un passé qu'on connaît qui est à beli presque maintenant sept ans et si je vais l'appel au jour maintenant l'artier au parallèle tu vas entendre comment je parle avec ses papas la loi que j'étais un frère dans ses mouvements pendant qu'il était déjà passé à gusto ok j'ai gardé une bonne relation et j'essaie de marcher dans cette vérité et la vérité papa le monde n'aime pas la vérité d'accord voilà donc n'amène pas à des choses là qu'il bon avec non j'ai on il aurait une solution c'est la parole on y va alors mes frères et sœurs nous allons vous passer une petite publicité et puis on se retrouve juste après merci merci on L'album NMOP TV présente l'album expérience de chacun Pasteur Bota Dalla L'album expérience de chacun, expérience de chacun Donne et liées disponibles sur toutes les plateformes de téléchargements gratuits Tapez sur Youtube Pasteur Bota Dalla Vous trouverez les titres comme Justement Tout service rendu à Dieu L'expérience de chacun Fais-moi comparer et plein d'autres titres encore Plus de détails, prenez-vous sur la page Facebook NMOP TV Et sur le site NMOP TV également Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette publicité Alors on revient avec notre pasteur Joël Alors pasteur, nous avons le désir d'avoir un réveil dans nos cœurs Quel est le conseil avec votre expérience pour que nous puissions vraiment avoir ces réveils Que ces réveils commencent dans les églises d'aujourd'hui ? Voilà la question qui m'a été posée Mais je vais m'appuyer sur la parole de Dieu Quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécutaires de l'église Quant à la justice illégale et irréprochable Et nous rencontrons bien aimé Surtout nous, notre pays, le Congo On croit tout connaître Ouais C'est bon Garde ta connaissance C'est Dieu qui connaît ton cœur C'est Dieu qui connaît mon cœur Mais au moins cet homme, l'apole Il nous a montré qu'ils sont passés qu'ils ne connaissaient pas Dieu Et la suite nous dit Mais ce qui était pour moi un gain Ce que j'avais reçu au pied de Gamaliel Je croyais que j'étais un messager pour essayer d'aider les autres Alors que moi-même, je ne vivais pas la vie de Christ Mais ce qui était pour moi un gain Je le considérais comme une perte à cause de Christ C'est le seul qui mérite d'être prêché Avec l'aide du Saint-Esprit Afin que l'évangile visite le cœur L'état me manque Si vous voulez, je vais vous montrer quelques extraits dans mon attel Comme je viens de le dire Voilà, il connaît l'église là Cool, on était nombreux, non ? Il est là Et aujourd'hui, je crois que on est Si je compte avec les enfants, on est 30 Les petits-enfants Mais la majorité Donc, moi-même Et la maman que je viens de te dire là Et ma maman Claudine Et Laetitia, sa fille Je suis la seule congresse Tout ce qui conduit le programme Il y a une camerounaise Il les connaît Qui m'a demandé la sœur C'est mon adjointe Deux, une béninoise C'est elle, la musulmane Mais là, quand elle part en vacances On les vit dans des églises Et sa mère qui a donné sa vie au Seigneur avant elle Elle ne va même pas dans l'église de sa maman L'église de rêver, si je peux dire Parce que Si les Congolais sont partis C'est à qui la faute ? C'est à qui la faute ? L'orgueil La faute, c'est l'orgueil On est des orgueillers Parce que Mais Paul Il était un orgueillé en tant que jéanisme Parce qu'il allait Arrêter Il était ceux qui croyaient en Christ Et donc pour lui Il croyait qu'ils étaient dans les rêves Et il voulait les ramener dans la vraie bonne voie Et Dieu dit Maintenant je vais te montrer que tu ne connaissais rien Donc ça c'est presque la suite de notre émission Sur les Congolais Ils vont tirer au ciel Non, non, non En tout cas je demande pardon Mon frère C'est presque la suite du sujet Non Parce que vous parlez du mal des Congolais Donc ils sont orgueillés par rapport aux autres nations Parce que j'ai vécu ça C'est ce que j'ai dit Donc ils sont quand même orgueillés par rapport aux autres nations Non, non, mon frère Vous savez Nous avons une grâce à cette nation congolaise Ok Mais Il y a des fois On piétine la grâce que Dieu nous a donné On croit Je me rappelle une fois Quand Marie-Missam Il était mort Il y a le frère Mike Kalambay Qui disait Mais Parce que mon frère On croit connaître Et lui Il peut témoigner Parce que vous levez comme ça Il vous serait en dehors du Lui il fait témoigner Les aventuriers que j'ai rencontré dans ces mouvements Ok Aujourd'hui je commence à prêcher les étrangers Maintenant qui ont Cédé l'être cœur à Dieu Je dis C'est des choses vraies D'accord Et heureusement vous avez amené une personne Qui a vécu cette église Merci Seigneur En tout cas merci beaucoup mes frères et sœurs Donc Nous arrivons bientôt à la fin Je vais juste donner encore la parole au pasteur Pour un mot de la fin Si vous avez un mot de la fin Avant de clôturer Voilà j'ai un dernier mot Nous devons connaître la vérité Qui est Christ Parce que Tous les mouvements Par lesquels Nous nous confions S'il y avait déjà une erreur Parce que Paul Il avait commencé dans l'erreur Il était au pied de Gamaliel Après il a dit Non 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 Si je continue A vivre de la sorte Je vais mourir sans connaître le Seigneur Je ne suis pas mieux que les autres Mais Dieu m'a fait grâce Parce qu'on m'a aidé Moi aussi on m'a aidé Et je bénis Dieu pour ces personnes Qui m'ont aidé Qui ne m'ont pas compliqué l'évangile Pour ne pas S'appuyer à la lettre Mais de préférence bien aimé Demandons l'aide à l'esprit Qui nous aide Afin qu'il nous ouvre Les yeux et les oreilles spirituelles Pour comprendre les choses cachées J'ai béni le Seigneur Pour le bien aimé Qui a voulu me rencontrer déjà Parce que pour moi C'est pour la première fois À part Oui Cool Et qui m'a Qui m'a découvert Que je suis une personne Simple Mais qui aime dire la vérité Et je vais rester sur cette vérité Parce que La vérité Christ l'a dit Je suis le chemin La vérité Quand on dit la vérité Même si ça fait mal Mais ça finira par Enlever le faux Afin que le vrai trouve la place Que Dieu soit loué Amen Entre mes frères et soeurs Merci beaucoup Pasteur Merci beaucoup à vous aussi Qui nous suivez Nous sommes arrivés à la fin Comme vous savez C'est une chaîne interdénominationnelle Nous essayons toujours De contacter des pasteurs Pour qu'ils nous disent Un peu certaines vérités Peut-être que nous n'aurons pas L'occasion d'écouter Dans nos églises respectives C'est pour ça Nous aimons découvrir D'autres personnes Pour essayer De dénicher encore Certains secrets Qu'on ne pouvait pas connaître Si on n'était pas allé vers un Donc je remercie encore L'ingénieur Pajou Koul Qui est derrière la caméra Et à tous nos frères et soeurs Merci beaucoup Que le Seigneur vous bénisse A bientôt Shalom La chaîne des transformations La chaîne qui ne cessera jamais De vous surprendre Un Morphé TV